Bonjour à tous, je vais vous montrer quelques rituels que vous devez, pouvez, devez surtout faire dans votre maison pour vous protéger et puis les enfants. Donc on va commencer. Premier rituel, c'est récemment que je l'ai appris. L'eau. Tu charges ta bouteille d'eau dans son ventre. Tu parles à cette eau. Je te bénis, je te charge d'amour. Je déclare que tu vas, tu, tu, quand je te bois, tu me restaures, tu restaures toute maladie qui était dans mon corps, tu les enlèves. Tu évacues toute mauvaise énergie que j'ai accumulée dans moi. Tu restaures mes organes. Je te mets de l'amour, de la puissance dans toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu bois. Révile, j'ai bu non. Une autre chose à faire, tu prends du sel et tu viens mettre au pas de ta porte. Donc voilà, l'entrée de la maison. Généralement, vous avez un paillasson, mais le paillasson de la maison, il est là-bas. Voilà le paillasson là-bas. Donc tu peux le mettre sous le paillasson. Mais je préfère le mettre ici. Donc, je bénis cet endroit qu'aucun mauvais esprit ne passe dans cette concession. Donc tu verses un filet de sel. C'est très fin, vous ne pouvez pas voir, mais c'est en train de se verser. Donc je vais me bénir cette maison. Tu peux aussi mettre sous les fenêtres. Ok. Ne mettez pas sur le fer. Il y a une ferraille sur les fenêtres, généralement. Donc ne mettez pas ça là. Si tu mets ici, ça va rouiller. Donc tu mets là. Là. Tu vois, non. Voilà, tu mets ça là. J'enlève le mauvais esprit de cette maison. En dormant aussi, tu peux mettre le sel autour du lit. Autour du lit comme ça. Autour du lit. Ok. Tu mets le sel autour du lit et tu pries. Tu parles. Vraiment qu'aucun mauvais esprit ne passe, ne m'approche pendant que je dors. Voilà. Je suis protégé. Et si tu as un message, si tu as des questions pour tes ancêtres, tu poses ces questions-là pendant que tu verses le sel autour de ton lit. Voilà. Donc je vais montrer deux, trois choses que vous pouvez faire le matin. Il y a aussi le jujube. Si tu as le jujube, tu mâches quelques graines en mettant la paix sur toi. Tu peux mâcher, tu craches dans la main, sept graines, trois ou sept. Tu craches dans la main, tu mets sur ton visage et pour tes enfants aussi. Voilà. Je reçois la paix aujourd'hui comme je sors. Tu prends aussi le jujube, là, tu mets dans ton sac pour marcher. Tu peux aussi mettre cinq feuilles de laurier dans ton porte-monnaie ou dans ton sac. Tu peux aussi mettre de la cannelle en bâton dans ton sac ou encore la noix de muscade. Voilà un peu quelques trucs qui vont te protéger, fortifier. Passez une bonne journée.